Bonjour et bienvenue pour ce parcours de partie de Advanced Core Leader avec le scénario 78 Encounter Donc 7ème vidéo, on aborde le tour 3 français. Voilà, on se retrouve comme on a laissé la partie. Alors je voudrais signaler qu'ici j'ai commis une erreur, une faute de règle, j'ai posé la question sur GameSquad parce que j'avais un petit doute. On va enlever les unités pour passer de cet endroit à cet endroit en bypassant d'un côté ou de l'autre. Il y a toujours ce petit passage extérieur. En fait le français qui est à l'étage pouvait tirer ici à 8 moins 2 parce que l'allemand je crois était en non assault move. Donc voilà. Donc malheureusement j'ai tiré à 8 plus 3 parce qu'en plus il était encerclé. Bref j'ai commis une erreur, c'est pas la dernière. Vous avez vu les promesses dans la page titre où les erreurs de règle se feront. Je ne peux pas revenir en arrière, c'est trop compliqué. Donc on va se la jouer à 8.2. Voilà. Mais c'est ainsi. Ok. Donc on teste le vent. Voilà. Rien de spécial. Phase de ralliement. Alors l'allemand ici. Voilà. Klaus Mann va essayer de rallier ses hommes. Donc plus 4 pour le DM. Moins 1 pour le bâtiment. Donc plus 3. Donc on rallie à 4. Bon on n'en parle pas. Puis Ashley Mann ici. Lui il est à 8. Ah lui rallie quand même. Il va boitiller. Il va jouer les rallieurs je pense. Il n'a pas fait grand chose d'autre. Ok. Les français n'a rien à remonter. Donc on passe à la prep fire. Ok. 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 Alors ça c'est du button up. Il s'est pris un stun etc. Alors un prep simple. Ici c'est de marquer la case encore un coup. Donc on tire en area fire. Boom. Et on place simplement une acquisition un peu plus sérieuse. J'essaie de voir ce que je peux tirer avec ma mitrailleuse. Là les deux sont stun hein. Quelque sorte. Celui là il n'est pas stun tiens. Alors le mitrailleur ici va canarder à plus 1 le blindé CE. Je crois que c'est le mieux qu'il peut se faire. Ou bien non. Il y a encore celui-ci. Bon observez on même. On va embêter celui-ci. Donc 6 à plus 1. Bon rien du tout. Et on a perdu la ref. Evidemment. Quand ça foire, ça foire à fond. Alors ici il y a bider. Et on va lui tirer dessus. Alors pas l'unité CX. Mais les deux autres de Joliet vont tirer dessus. Plut fire. 6. Plus 1 pour le roadshot. Plus 1 pour les bois. Moins 1 pour Joliet. Donc c'est du 6 à plus 1. Ça peut faire mal. Et bien non ça fait pas mal du tout. Voilà. Le 4, 5, 7 ici. Je vais le mettre en opportunity fire. Comme ça il pourrait tirer tout seul. Et j'enlève bien sûr les deux. Le conceal. Et voilà. Je ne vais pas le rajouter. Voilà on se comprend. On va quand même faire un petit tir ici. On ne va pas faire du scalking. Pour l'instant l'allemand n'accumule pas beaucoup de FP. On va tirer contre celui-ci. Donc le 4, 3, 7 à portée normale. Le 4, 5, 7 à portée normale aussi. Donc du 8 à plus 3. Rien du tout. Décidément. Qu'est-ce que j'ai eu comme tir jusqu'à présent ? Vous voyez 9, 8, 9. C'est pas passionnant hein. Oh 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 oh. Movement face. Alors. Le camion ici va démarrer. Qu'est-ce que je fais ? N'importe quoi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Il va se planquer et s'arrête. Celui-ci va essayer de se désembourber. Eh bien non. Il ne se désembourbe pas. Je crois qu'il est définitivement immobilisé. Je vais regarder. Voilà. Bug removal. Ouais. Il est immobilized. Donc c'est terriblement mauvais. Voilà. Il est plus... J'enlève le bug. Je ne peux rien dire. Alors. Bad things. On va enlever le bug. Voilà. On va enlever le bug. Je le fais en 3 fois. C'est ici que c'est intéressant. Une petite subtilité. En effet. Un unarmored. Voilà. Un unarmored. Un unarmored. Immobilized vehicle. Is flipped over to the wreck side. Or removed. If it has no wreck side. Donc. C'est ce qui devrait arriver au camion. Mais. En fait. Il y a une différence pour les amos véhicules. Vous voyez ici. Un unarmored. Amos véhicules. Immobilized. Is not flipped to the wreck side. Et c'est marqué avec un immobilized counter. So it can continue to function its ammo supply role. Voilà. Il peut se débarrasser et faire un ammo dump. Voilà. Mais bon. C'est... Donc c'est intéressant. C'est qu'ici on a un ammo véhicule. Qui est immobilisé. Et il reste en tant que tel. Donc on va le laisser. Avec l'énorme danger que si ça devient un burning wreck. Donc ça va être une explosion incroyable. Bref. Voilà. On sait. Petite particularité des règles. Alors mouvement. Ici le 437 descend. On assault move. Voilà. Tout simplement. De l'autre côté par ailleurs. Il n'y a pas grand chose à faire. On se prépare. On se prépare. On se chauffe. Je pense que ça peut être pas mal. Il ne faut pas non plus exagérer. On en a pas mal. Le 457 ici. Bon. Ici on va faire notre autre move. Et le 457 ici. Va descendre. Peut-être même. Non. Peut-être rejoindre. Rejoindre. Miel. Bon. Le frappant dans l'advance face. Ça ne sert à rien de s'énerver. Le leader est bien. Il va peut-être juste se planquer là. Voilà. J'aurais dû le faire bien avant. Est-ce qu'on a une bonne vue sur le pont depuis là ? Je pense qu'on... Bon. Là aussi là. Ouais. Moins sûr. Attendez. Tac. Non. Ouais. J'aime pas trop. Mais on va se mettre proche comme ça. On peut... On a saut de move toujours bien sûr. Pour pouvoir... Faire du mal. Voilà. Ok. Defensive fafait. C'est bon. On va continuer à mouliner avec les autoblindés qui le peuvent. C'était... Voilà celle-ci. 4 à plus 3. Boum. Rien du tout. Celle-ci. Idem. Alors là. Il n'y a plus le plus 1. Parce que... C'est... C'est un moment. Donc on tire à 4 plus 3. Rien du tout. Ceux-ci ne peuvent pas tirer. Parce que Stan... Ils sont... Ils sont button up. J'essaie de regarder juste. Ouais. On va essayer quand même. On va essayer ici de tirer sur le 4, 5, 7 ici. Je ne sais pas du tout si j'ai une loss. Donc j'essaie avec l'auto-vitrailleuse. Voilà. Est-ce qu'on voit correctement ? Oh oui. Donc on a du 8. A plus 3. Mais en fait celui-ci... Ouais. J'en sais rien. 8 à plus 3. Boum. Pintas check. Ah. Sniper allemand possible. Non. Et puis dessous. On a le 4, 6, 7 avec sa mitrailleuse. Qui fait de même. Je le marque aussi. On n'est jamais trop sûr. Donc. C'est du 6 à plus 3. Ouais. Parce qu'on a 3, 4, 5. 6 à plus 3. Burk. Tout le reste. Ils sont en motion. Ah. Mais j'ai aussi ceux-ci. Ouais. 4 à plus 3. C'est un peu du... C'est un peu hasard d'eux. Mais le fond c'est un sniper très bas. Donc 4 à plus 3. Euh. Contre ceux-là. 4 à plus 3. Allez. On y va. Bon. Et ici. Bidder. Ils sont quoi d'une maison ou quoi là. En pierre. Donc ça fait. On va tirer du 4. On va tirer autrement avec l'ATR. Mais ici on tire à 4 plus 4 plus 3. quand ça bide. Et puis avec l'ATR on va tirer sur le camion. Donc on a plus 1 pour le marécage qui se trouve là. Et donc on doit tirer. Et donc on a une base de 10 moins 1 pour la distance plus 1 pour la cage. Donc une base de 10. Et puis on a une base de 5. Boum. 5. Alors en regardant le 2 kill. Où est-ce qu'on en est là ? 2 kill. ATR. A2 case. Donc une base de 5. A2 case 6. Non. Je fais n'importe quoi. L'ATR il a 7. Final 2 kill c'est du 7. Voilà. C'est tout. On verra bien. Il n'y a pas de... Ouais. Donc 2 kill à 7. Rien du tout. Mais bon il y a dans la ligne de mire. Ça devient intéressant. Ici on remonte la mitrailleuse. Voilà. Je vais quand même mettre un final fire. Là dessus. Et c'est tout pour l'allemand. Je ne crois pas qu'il y ait défense fire intéressant par ça. Donc. Advanced fire face. Ben. Le français a peu manœuvré. En tout cas pas de manière à vouloir être très offensif. Donc je n'en vois pas. On enlève le prep. Les marqueurs de mouvement. Et on passe à la phase de déroute. Bien sûr si je claque au sommet des trucs ça ne va pas jouer. Il y en a poing. Donc. Advanced face. Ouais tout va bien. Non tout ne va pas bien. Mais voilà. Alors le 4, 5, 7 va venir ici. Se placer là. Oh le code 3, 7 j'ai planqué là. Il va faire un advance. Donc il va devenir 6. Parce que ça lui coûte 3 quand même. Mais. Bon. Au moins il ne se révèle pas. Ah. Ouais ouais ouais. Ah j'ai oublié l'opportunity fire que j'avais avant. 4 plus 2. Allez on le fait juste. Voilà. Pas acquis de conscience. D'accord. Donc on va se placer là. On va quand même se planquer ailleurs. Ouais c'est pas évident. Est-ce qu'on concède cette maison ? Parce qu'avec le monstre qui est à côté. Pas évident. Non non. C'est bon. Ça commence à devenir compliqué. On reprend le risque. C'est quand même. Le risque est faible. De se prendre quelque chose dans le nez. Ouais. Le 4, 3, 7 ici va monter. Et devenir CX. C'est pas grave. Mais au moins on a une belle ligne. Et puis on va se mettre dans la maison ici avec le leader. Ouais. Pour l'instant l'allemand tourne en rond dans le village. Donc close combat face. Et bien on continue ici. Donc 2 contre 1 le poule français. Et l'allemand attaque toujours à moins 1. Donc 2 contre 1. Il est mort. Bon bah il n'y a même pas besoin d'essayer. De toute façon il se réarme et tout. Ça ne vaut pas la peine. Donc bon. Riposte avec l'allemand. Oh purée. Donc ils ont besoin des prisonniers. Ah non ça fait quand même ça. C'est quand même très étrange. Donc l'allemand est casualty bin. Et le 437 a été officiellement fait prisonnier. Mais il peut se réarmer automatiquement avec un half squad. Donc il devient... Donc il devient... Je le fais avec un grand doute. Vous vous en doutez. Et donc... Infanterie, prisonnier. Non. Ça se... Contrôle S. Voilà. Voilà. Donc il y a des non armés. Qu'est-ce qui se passe ? Voilà. Et des grids. Bon bref. A mon avis c'est ça qui se passe. Parce qu'allemand a le droit d'un court retour. S'il avait éliminé il n'y aurait pas de green. Donc là bon. Ils sont un peu moitié-moitié. Il y en a qui sont désarmés. Et donc comme on a plus qu'un half squad. Entre nous il y a les armes de l'unité réduite. Mais bon voilà. Je crois que les règles vont moins dans la subtilité ici. On enlève les pins qui n'existent pas à mon avis. Je ne me rappelle plus qui en est. Donc ceux-là sont visuels. Ceux-là sont visuels. Ceux-là sont visuels. Il n'y a rien à dire. Non. Donc on en arrive au Ready Face allemand. Tour 4 allemand. Il va falloir avancer. Bon 5 tours c'est faisable. Mais ça devient... L'horloge commence à... Alors là je commence à tiquer. Bon on verra comment ça progresse. Je trouve que c'est un scénario modérément intéressant. Il y a beaucoup de terrain. Il y a des trucs. C'est un peu canalisé. C'est un peu... Voilà. C'est un peu coincé. C'est du combat urbain. Les français s'organisent bien en défense. L'allemand doit trouver une faiblesse. C'est clair que le passage par ici aurait été intéressant. Mais rappelons-nous quand même qui se tenait ici en protection. Donc il y avait quand même deux canons. Bon il y en a un qui s'est fait détruire. Mais un s'est déplacé. Il se met à l'endroit. Bien sûr pour faire face à la défense... À l'attaque allemand. Donc il joue très très bien sa part. Mais là on a un mur. Ça va être... Voilà. Il va falloir passer... Voilà. Peut-être par là un peu. Et clairement ce qui arrive. Ce qui est en train d'arriver. Mais on a quand même ce petit speedbam qui fait bien son boulot. Il fait très bien son boulot. Rien à dire. Donc on est d'une situation un peu d'embouteillage. On a quand même une autoblindée qui est un peu dans les choux. Les autres sont en forme. Un, deux, trois. Ok. Sur les cinq. J'essaie de voir lesquels sont encore par là. Non. Ah oui. Il y en a quatre ici. Un, deux, trois, quatre. Et je ne sais pas où est la cinquième. Ce qui est devenu. Je le trouverai en cherchant d'ici le prochain tour. J'ai intérêt à la retrouver. Ah ben cinq. Suis-je bête ? Oui. Bien placé. Du huit à plus trois. Ça peut faire du bon travail. Ok. Donc on en est là. Et je me réjouis de continuer cette partie avec vous. À la prochaine. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada.